J'ai pris mon temps avec les outils IA et j'ai trouvé mes chouchous. Quatre petits outils IA qui ne révolutionnent rien, mais qui améliorent grandement mon quotidien. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par ZK4S Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design. Ça fait une grosse année qu'on parle d'IA, on a entendu toutes les grandes promesses. Plus besoin d'illustrateurs, plus besoin de recherches utilisateurs, plus besoin du X-Writing, même plus besoin de designers en général. On a un petit peu tout entendu depuis, on va dire, la sortie de ChatGPT, il y a un an et demi maintenant. Bon, à date, mi-2024, quand j'enregistre cet épisode, c'est encore très largement faux, on a encore besoin de tous ces métiers. Mais c'est vrai qu'il y a des outils d'IA qui, sur certaines fonctionnalités, dans des contextes particuliers, sont quand même très puissants, très intéressants. Moi, je sais que j'ai pris mon temps vraiment à comprendre comment ces outils fonctionnaient aussi techniquement, quelles étaient leurs limitations, quels étaient leurs risques, pour pouvoir les utiliser de la bonne façon. Et ces derniers mois, quand même, ma stack d'outils IA s'est consolidée. Mais pour autant, je ne l'ai pas construit parce que c'était l'IA. C'est plutôt des outils qui me sont pratiques, qui en effet fonctionnent sur des fois des mécanismes d'IA. Et bon, ça va être le sujet de l'épisode. Mais globalement, c'est des outils comme les autres, finalement. C'est juste qu'il y a une techno en particulier à l'intérieur. Et forcément, c'est la tendance, c'est les nouveautés. Et donc, c'est un petit peu ce qui est intéressant à suivre actuellement. Mais bon, clairement, aucun de ces quatre outils, malheureusement, ne remplace mon travail. Mais pour autant, ce sont très bons assistants au quotidien. Donc, on ne va pas plus tarder. Le premier outil, c'est vraiment un basique, mais qui est d'une efficacité monstrueuse. Ça s'appelle Upscale. Et en fait, ça permet tout simplement, grâce à l'IA, d'upscaler des photos, des images, en local sur votre ordinateur. Aujourd'hui, on sait depuis plusieurs années, il y a des outils qui permettent d'upscaler une image en ligne. Souvent, c'est des sites un peu foireux sur lesquels on doit upload notre image. On ne sait pas trop quelle est la privacy de la donnée derrière. Ça peut mettre du temps. On peut avoir des pubs. C'est des expériences plutôt désagréables. Là, avec Upscale, vous avez une photo un peu nulle téléchargée sur Internet. Hop, petite Upscale. Tout se fait en local sur votre ordinateur, même sans aucune connexion Internet. Ça marche. Une screen capture d'un coin de votre écran. Pareil, coup d'upscale. Et vous avez une image propre. Une vieille photo qui traîne dans un album de famille, mal numérisé. Bim, Upscale. Et vous avez une photo en bonne qualité, en grande résolution. Donc, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui tourne en local sur votre ordinateur. Pas de pub, pas de limite. Vous pouvez aussi faire des batchs de photos dans une interface hyper simple, hyper efficace. Et ça, c'est ce qu'on va voir, à mon avis, de plus en plus. Avec la maturité de ces outils-là, c'est des modèles qui sont capables de tourner directement sur vos appareils. Donc, il y a très peu de latence. Il n'y a surtout pas tous les problèmes d'uploader son document. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas si on a le droit de l'uploader, etc. Avec les documents internes d'entreprise. Là, ça tourne uniquement sur votre ordi. Il n'y a aucun souci à se faire et on peut l'utiliser à tout moment. Et donc, ça, typiquement, pour préparer des slides, souvent, on va choper des assets un peu dégueu. Un petit coup d'upscale comme ça. Et c'est hyper efficace. Ça se crie UPSCAYL. Je crois que c'est dispo sur Mac et aussi sur Windows. C'est vraiment un outil bête et méchant efficace. Le deuxième outil d'IA que je vais vous recommander. On pourrait le génériser dans une catégorie générale. Mais il y en a vraiment en particulier qui sont peu connus et que je trouve hyper bien. C'est tout ce qui est générateur d'images. Alors, forcément, ça, c'est les premiers outils. On a dit, oula, c'est la fin des illustrateurs. C'est la fin des graphistes. Pour l'instant, ce n'est clairement pas le cas. Moi, les usages que j'ai de ces générateurs d'images, il y en a deux. C'est premièrement illustrer des slides ou des histoires. Dès qu'on a des choses à raconter. Bon, forcément, on ne va pas faire une illustration custom. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, générer une petite image. Très rapidement, on va pouvoir symboliser quelque chose qu'on raconte. Permettre de visualiser des images mentales. Et donc, pour illustrer des slides, c'est vraiment extrêmement bien. Et ça permet d'améliorer le message que vous transmettez. Donc, hyper pratique là-dessus. Mais aussi, plus pour des petits side projects, des choses, tests que vous allez vouloir faire. Ou forcément, la DA, l'illustration, c'est quelque chose qui prendrait beaucoup de temps pour un apport faible, on va dire, dans le produit. Créer une petite personnalité graphique pour des side projects. Ça marche aussi très bien. Mais c'est un contexte très spécifique. Alors, forcément, il y a beaucoup d'outils dans ce domaine-là. Midjourney, qui avait beaucoup fait parler. Dali également au tout début. Moi, mes favoris actuellement, c'est Firefly d'Adobe. Gratuitement, on a accès à 25 crédits par mois. Ce qui est pas mal. Et l'interface est bien conçue pour démarrer. Mais le super concurrent que j'ai envie de vous recommander, c'est Canvas. Donc, Canvas, la solution de création de post-média, initialement, qui s'est beaucoup développée à travers le temps. Et qui intègre un outil plutôt bien foutu de génération d'images. Ils sont très généreux, avec 500 crédits gratuits par mois. Donc, ça vous permet vraiment de vous entraîner, de tester plein de choses, de créer du contenu avec ça. Et même derrière, de l'utiliser directement dans leur éditeur. Franchement, c'est bien foutu. Voilà, j'ai plutôt Team Firefly. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, notamment pour des slides ou pour des side projects, je me suis bien amusé avec Canva. Donc, je vous le recommande. Et j'en ai très peu entendu parler jusque-là. Alors que franchement, leur outil est tout à fait au niveau du marché. Et on peut générer de très bons résultats avec. Clairement, tous ces outils ont un peu le même fonctionnement. Chacun a des affinités pour certains. Mid-journée, notamment, faisait facilement des choses assez artistiques par rapport aux autres. Qu'à vous de trouver le bon. Mais ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est... L'usage que je vous recommande, c'est vraiment un usage d'illustration. Un petit peu faire passer un message. Et pas faire du on-brand ou des choses comme ça. Donc, le but, c'est d'avoir un résultat rapide. C'est pas de passer 20 itérations à chaque fois pour générer une image parfaite. Parce que c'est pas des cas de visage où on va avoir besoin de ça. Donc, trouvez peut-être celui qui fonctionne le plus rapidement pour vous. Au dépend, peut-être, un petit peu de la qualité graphique visuelle finale. Parce que c'est pas forcément ça qu'on va venir rechercher dans ces outils-là. D'ailleurs, petite précision. Mais pour moi, actuellement, il n'y a aucun outil de génération d'images qui permet de faire des illustrations on-brand. Donc, respectant des guidelines, etc. J'ai pas encore trouvé ça. Adobe l'a pas mal annoncé. Mais pour moi, c'est pas encore au niveau. Donc, voilà. Ça, ça reste à suivre. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est très pratique. Surtout pour de l'illustration qui peut être off-brand. Qui est purement, on raconte une histoire. On l'illustre pour rendre la présentation plus impactante. Petit break avant de découvrir les deux outils suivants. Avec de l'IA. Car cet épisode est sponsorisé par User Testing, la solution de collègues de retour utilisateur et d'insight client. UserTesting.com. Ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. Ça intègre également des fonctionnalités IA pour synthétiser des interviews, extraire des insights et accélérer globalement votre processus de recherche. Donc, grâce à User Testing, vous comprendrez vraiment ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin. Et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Retour à nos outils IA. Et le troisième que je vais vous recommander, c'est Mistral, le chat. C'est une alternative française à ChatGPT. Mistral, c'est une belle boîte française qui lance beaucoup de modèles commerciaux et open source. Et a mis à disposition de tous le chat. Qui est une interface avec un large language model comme ChatGPT. Moi, je l'aime bien. C'est français déjà, la rapidité de génération des réponses est excellente. Et la qualité des réponses est très bonne. Mais ce que je vous recommande surtout, c'est l'usage. L'usage, derrière ça, moi j'en fais beaucoup en assistant de brainstorming. Je ne vais pas lui demander des idées. Je ne vais pas lui demander des reviews. Je vais plutôt lui dire, moi j'ai réfléchi à ça. Est-ce que tu peux me générer 10, 20, 30 alternatives ou idées similaires ? Et souvent, ça va en faire un très bon partenaire. Parce que c'est quelqu'un qui va vous sortir plein d'idées sans aucun complexe. Des fois, des trucs qui n'ont rien à voir. Des fois, des trucs qui sont intéressants. Et sur lesquels, vous, vous allez pouvoir rebondir. Et tous les tests que j'en ai faits jusqu'à maintenant, c'est là où j'ai trouvé le plus de valeur. C'est un peu notre partenaire créatif qui est tout le temps disponible. Qui a tout le temps un peu de temps. Et qui a tout le temps des tonnes d'idées à te proposer. Et donc, l'objectif, quand je l'utilise de cette manière, c'est vraiment de déclencher de nouvelles idées chez moi. Je vais lui balancer mes idées. Il va m'en générer des tonnes assez semblables. Et ça va pouvoir me faire penser à d'autres choses. À créer de nouveaux croisements. Pour l'instant, c'est l'usage le plus efficace que j'en ai trouvé. Il y en a d'autres, forcément. Mais toujours dans cette optique, comme pour la génération d'images, de se dire. Il faut que ça nous fasse gagner du temps. Donc, si je passe 45 minutes à lui écrire un prompt. En fait, probablement, j'aurai fait le travail plus vite moi-même. Et donc, ces cas de brainstorming, c'est des cas où je n'ai pas vraiment d'autres alternatives efficaces. À part aller demander à d'autres designers. Mais souvent, ça va leur prendre du temps. Ils ne sont pas forcément dispo au bon moment. Alors que là, Mistral Le Chat est toujours dispo pour moi. Et donc, je vous recommande vraiment cet usage brainstorming. Si vous n'arrivez pas encore trop à vous y mettre, à avoir cette habitude. Ce que je vous recommande, c'est de l'intégrer à une barre de commandes comme Alfred ou Raycast. Donc, comme ça, en un raccourci clavier, vous pourrez ouvrir Mistral Le Chat, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, quand je tape commande d'espace sur mon ordi, ça m'ouvre Alfred. Et derrière, à travers Alfred, je peux lancer directement Mistral Le Chat. Et voilà, ça met ma question et tout dedans. Ça m'ouvre l'interface directement. J'avais fait un épisode dédié à ça. Je vous laisserai le retrouver si c'est des gains de temps qui peuvent vous intéresser. Mais franchement, Mistral Le Chat, très quali. Si on l'intègre avec un outil comme Alfred, vous allez pouvoir développer ce réflexe, développer cette habitude. Et vraiment, avoir votre petit assistant de brainstorming à disposition. Enfin, le dernier outil. Clairement, lui, c'est encore un outil avec lequel je suis en train d'expérimenter. Je ne suis pas encore convaincu à 100%. Mais je voulais vous le partager pour compléter un petit peu cet épisode. C'est Perplexity. Perplexity, c'est finalement un espèce de concurrent à Google, mais version IA. Donc l'usage, c'est vraiment, vous avez un sujet nouveau que vous ne connaissez pas trop, sur lequel vous voulez un récap. Vous allez demander à Perplexity. Perplexity, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une recherche Internet classique. Et il va vous résumer tout ce qu'il a trouvé en un seul article concis. Avec la possibilité derrière pour vous de poser des questions de follow-up. d'aller accéder aux sources directement. Et donc, ça permet, très souvent, sur des sujets complexes, d'avoir un récap en quelques secondes. Typiquement, pendant une réue, un concept que vous ne connaissez pas bien, que vous ne comprenez pas bien. Bim, petit coup de Perplexity. Et vous avez un récap très dense qui vous permet de rattraper le fil. où vous voulez découvrir un nouveau concept de design, un nouveau sujet, un nouveau métier. En quelques secondes, grâce à Perplexity, vous pouvez avoir un récap un peu dense. Peut-être des fois un petit peu imparfait, mais qui vous permettra d'avoir cette première big picture. Et qui vous proposera surtout derrière les ressources pour avoir le détail, la compréhension plus fine de tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis en train de tester actuellement. Je l'ai moins ancré dans mes habitudes que les trois autres. Mais pour l'instant, j'ai des premiers bons points, bons retours là-dessus. Donc potentiellement, je vais le garder dans ma stack. Et pareil, là, l'astuce, c'est l'intégration dans Alfred ou Raycast. Qui permet de garder un accès hyper rapide à tout moment. Et de développer en fait ce réflexe. On va venir favoriser chez nous-mêmes le fait de développer ce réflexe-là. Donc si je récapitule, Upscale, excellent outil pour Upscaler ses images directement en local sur son ordi sans aucun souci. Deuxième outil, Canvas, l'E-Mail Generator avec 500 crédits gratuits par mois. Ce qui est hyper généreux, une très bonne qualité. Plutôt une bonne rapidité de génération. Troisième, Mistral Le Chat, l'alternative française à ChatGPT. Plutôt en usage, Assistant Brainstorming, toujours à votre disposition. Et enfin, Perplexity, le moteur de recherche qui vous fait un bon petit récap de toutes les infos que vous avez besoin de savoir. De manière hyper concise. Donc voilà, c'est mes quatre outils qui sont clairement pas grandiloquents. Mais qui aident vraiment. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils me donnent un boost de productivité. Et qui me permettent de faire des choses que je ne pouvais juste pas faire avant. En tout cas, pas facilement. Je suis absolument intéressé par avoir vos recommandations. N'hésitez pas à un petit message LinkedIn. Donnez aussi vos feedbacks sur le podcast. Et puis, vos recos d'outils IA qui peuvent être intéressants. Ce sera un plaisir de les creuser. Et puis, c'est toujours un plaisir fou d'avoir vos retours. C'est hyper motivant pour continuer le podcast. N'hésitez pas. Je remercie ceux qui récemment m'ont envoyé un petit message. C'est vraiment toujours un plaisir. Et puis, bien sûr, si vous voulez plus d'épisodes, vous pouvez vous abonner et partager l'épisode. Voilà. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut ! Parlons Design Parlons Design Parlons Design Sous-titrage ST' 501